C'est par une minute de silence observée en mémoire des victimes des conflits au Proche-Orient et en Ukraine que s'est ouverte ce jeudi à Dubaï. La cérémonie officielle de la 28e conférence des partis, marquée notamment par le passage de flambeaux entre le président de la COP27, l'égyptien Samé Choukri, et celui de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber. Ce dernier a appelé dans son discours à mentionner le rôle des combustibles dans l'accord final, un signal positif sur un enjeu soumis à de fortes tensions entre les pays. L'adoption d'un fonds pour aider les pays vulnérables au changement climatique a été un autre moment fort de la journée. Cette décision salue par une ovation des délégués de 200 pays participants vient concrétiser le principal résultat de la COP27 de l'an dernier, où ce fonds sur les pertes et dommages avait été approuvé sur le principe, mais dont les cantons n'avaient pas encore été définis. A ce sujet, certains pays ont déjà promu plus de 420 millions de dollars destinés aux États touchés par les effets néfastes du dérèglement climatique. Il s'agit des Émirats Arabes Unis, du Royaume-Uni et des États-Unis. A noter que le chef de l'ONU Climat, Simon Steele, a appelé le monde à entrer dans la phase terminale de l'air fossile telle que nous la connaissons. Sous-titrage Société Radio-Canada